je l'ai trouvé moins bon que le premier moins bon parce qu'on a concédé beaucoup trop d'occas on a manqué de solidité on a trop ouvert notre bloc alors c'est vrai qu'on s'est créé encore beaucoup d'occas mais malheureusement on a toujours pêché dans cette finition mais on a concédé beaucoup trop je pense qu'aujourd'hui si les deux attaques avaient été efficaces aurait pu faire du 4 4 ou du 5 5 les hollandais en ont aussi raté pas mal et ils en ont raté parce qu'on en a beaucoup trop concédé déjà avant qu'il ait qui les rate et voilà c'est ce qui m'a un petit peu je dirais agacé dans ce match c'est qu'on a manqué d'équilibré on a manqué de constance on a manqué de cohérence dans notre bloc et donc c'était un match moyen vous êtes en préparation pour la la coupe du monde en corée du sud il ya pas mal de joueurs qui ont débuté ce soir qu'est ce que vous avez pensé de jordi gaspard maxime neupez alors je n'ai pas pour habitude de faire dans les conférences de presse de donner mon impression individuellement sur les joueurs aujourd'hui c'était un ensemble trop moyen pour prétendre la victoire après il ya des motifs de satisfaction sur sur des garçons il y en a il y en a qui ont comme dirait l'autre ont marqué des points d'autres qui n'ont pas marqué certains même qui en ont peut-être perdu c'est toujours le jeu dans ces moments là donc voilà après c'est riche d'enseignement par contre pour la suite pour le groupe qui va constituer déjà le groupe de ploufragans pour le prochain tournoi en mars puisqu'on ne rejoue pas avant le mois de mars c'est un peu lointain mais c'est comme ça et on va je dirais bien préparé en espérant à voir tout le monde parce que là faut pas oublier qu'il manquait jouent 8 joueurs cadres surtout derrière donc on a 5 défenseur out on en a encore eu deux ici pendant le rassemblement avec le petit henoch qui a eu une petite alerte au niveau de l'adducteur on n'a pas pris de risques et puis nordi mukele donc nous en manquait déjà quatre au départ là il nous en manque deux de plus voilà je pense qu'on a manqué d'inconstance derrière autant on avait fait un bon match en termes de blocs et d'équilibre autant là défensivement on a été beaucoup trop vulnérables et justement cette cette revue d'effectifs on va dire plus ou moins forcée puisque il ya pas mal de joueurs qui sont à l'étagé au dessus en espoir ou alors en u19 vous ouvre plus de perspectives pour votre groupe l'avantage dans ces tournois là quand on n'a pas tout le monde enfin dans cette double confrontation quand on n'a pas tout le monde c'est qu'on peut voir d'autres joueurs c'était le but du jeu il ya des garçons qui ont intégré le groupe pour la première fois yoann sévrin maxime lopez des garçons qui revenaient comme jordi comme ibrahima sissoko donc voilà j'ai vu des choses maintenant je pense qu'en termes de de constance de qualité de jeu et surtout d'efficacité on a fait beaucoup défauts lors des deux matchs on a deux bonnes périodes une bonne période en première mi temps où on doit valider cette bonne période une très bonne période en deuxième mi temps où pendant notre temps fort on n'a pas su marquer justement et quand vous marquez pas dans vos temps forts c'est difficile mais c'est une revue d'effectifs intéressante mais aussi intéressante en termes de jeu et de plan de jeu que des garçons sont prêts pour réintégrer le groupe et que d'autres encore du chemin à faire